Vous l'attendez avec impatience, le Tour Poitou-Charente 2022. Alors oui, les coureurs s'élancent demain, mais notre équipe est déjà sur place pour vous faire vivre les préparations de cet événement incontournable. Frédéric Véteau, bonsoir, tout commence à Choré dans les Deux-Sèvres. Bonsoir Lucie, bonsoir à tous. Effectivement, les cloches de l'église nous accueillent ici à Choré, ville départ de cette 36e édition du Tour du Poitou-Charente en Nouvelle-Aquitaine. Une édition classique avec cinq étapes. Je vous propose de les découvrir, plus de 685 kilomètres de course avec demain la première étape. 193,100 kilomètres entre Choré et Périgny. Mercredi, 195,500 kilomètres de Périgny à Vars. Les deux demi-étapes jeudi, 90,700 kilomètres le matin entre Niol-L'Espoir et Vivone. Le contrôle à montre de 21,400 kilomètres l'après-midi entre Smarve et Vivone. Et enfin vendredi, la dernière étape entre Malle et Poitiers. On connaîtra alors le successeur de Connor Swift, le britannique, qui défendra sa couronne cette année. Mais il n'est pas le principal favori. Je vous propose de bien de découvrir les principales têtes d'affiche de ce TPC 2022. Un double champion d'Europe du contre-la-montre au départ du Tour du Poitou-Charente. C'est un favori évident pour la victoire finale. Stephen Kung devrait faire parler sa vitesse sur les 21,400 kilomètres du chrono entre Smarve et Vivone. Le Suisse de Groupama FDJ, forcément revanchard, après la perte de son titre la semaine dernière à Munich, pour 3 dixièmes de seconde. Sur les routes régionales, il retrouvera des adversaires qu'il a battus en Bavière, à l'image de Macièche Bodnar, cinquième de l'épreuve. L'octuple champion de Pologne du contre-la-montre sera l'une des pièces maîtresses de l'équipe Total Energy. Avec Pierre Latour, double champion de France de l'effort solitaire. Autre rouleur engagé, Morten Hulgard, troisième du Tour Poitou-Charente l'an dernier, le Danois s'est classé huitième à Munich. Juste derrière, Kevin Vauclin. Le champion de France Espoir sera l'un des atouts du team arqué à Samsic, aux côtés de Connor Swift. Le Britannique vainqueur l'an passé remet son titre en jeu. Il fait partie des coureurs également capables de s'imposer au sprint, comme Benjamin Thomas. Avec Ion Isaguiré, le double champion de France du contre-la-montre présentera la formation Cofidis. Quelques jours après sa double médaille de champion d'Europe sur piste, l'une en poursuite par équipe avec Valentin Tabellion, Thomas Denis et Thomas Bouda. Les trois coureurs de GoSport Roubaix-Lille-Métropole, également présents sur le TPC et à l'affût des victoires d'étape. À suivre également au sprint, les Français Jason Tesson de Saint-Michel-Aubert, lauréat de la deuxième étape l'an dernier. Lorenzo Manzin de Total Energy et Paul Penouet de Groupama FDJ. Ils feront face aux spécialistes italiens Sacha Modolo, Luca Mazzato, Matteo Maluccelli. Et aux Belges, Edouard Töns, l'un des plus rapides de l'équipe Trek-Sega Fredo. La seule formation World Tour étrangère misera au général sur Tom Skunst, deuxième d'une étape du Tour de France 2020. Enfin, à suivre cette semaine, le régional Valentin Ferron. Vainqueur sur les routes du Criterium du Dauphiné, le professionnel Poitvin participera pour la première fois au Tour du Poitou-Charentes. Un favori pour le général. Une course ouverte pour les victoires d'étape. Bonsoir Alain Clouet, vous êtes le directeur de l'épreuve. Que pensez-vous de cette liste d'engagés ? Satisfait puisque les noms qui étaient annoncés sont présents ce soir au départ. Donc on est pleinement satisfait. On se rend compte que cette année, on a joué un peu plus le contre-la-monde du côté des équipes. Donc ça veut dire qu'on vise davantage le classement général, plus que les victoires d'étape. On verra ça. Quatre équipes du plus haut niveau mondial, sept qui ont participé au Tour de France, quinze coureurs qui étaient sur la Grande Boucle. Vous espérez mieux ou c'est très bien ? Non, on espère toujours mieux. Mais aujourd'hui, on est pleinement satisfait. Et on espère que tout va bien se passer, que tout ira très bien. Et dimanche, vendredi soir, je suis sûr qu'on aura un beau vainqueur. Vous avez rencontré les directeurs sportifs, comme toujours, la veille du départ. Est-ce que vous leur demandez de faire la course ? Est-ce que vous attendez quelque chose en particulier de ces équipes ? Bon, cette année, je n'ai pas trop insisté sur ce côté-là. J'y reviens régulièrement. Donc cette année, je n'ai pas voulu que ça soit trop redondant. Je crois qu'ils le savent très bien qu'on attend d'eux qui aident la course. On a insisté un petit peu sur les sites d'arrivée, sur les dangers qu'il pouvait y avoir, puisque c'est devenu quelque chose d'un petit peu à la mode pour éviter les chutes. Donc ça a été davantage le point d'action. Alain, Yohann Payot est malade, il ne sera pas là. Tom Magno est hors de forme non plus. Mais il y aura quand même un poids de vin. C'est Valentin Ferron qui sera au départ. Valentin Ferron que l'on va retrouver du côté de La Rochelle, au côté de Patricia Perrin. Bonsoir, Patricia. Frédis, ce soir, on vous emmène dans les coulisses de ce tour du Poitou-Charentes avec le régional de l'épreuve. Valentin Ferron de la Total Direct Energie. Bonsoir, Valentin. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver le Poitou-Charentes pour une course officielle cette fois-ci ? Bonsoir. Moi, je suis très content d'être ici. Courir sur ces terres, ça n'arrive pas souvent et j'espère en profiter. Vous avez commencé le vélo à l'âge de 6 ans du côté de Poitiers. Aujourd'hui, vous êtes coureur professionnel. C'est un rêve ? Oui, c'est ça. C'est un rêve. C'est vrai que de tout petit, on regarde le Tour de France, des courses qui font rêver. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être ici avec l'équipe Total Energy pour participer à ce tour Poitou-Charentes. Donc voilà, c'est génial et j'espère y briller. Cette année, vous explosez vraiment. Vous avez gagné votre première étape World Tour sur le Critérium du Dauphiné. Vous avez fait une échappée sur la flèche Wallonne, des places d'honneur également. Vous êtes très en forme. Oui, cette année, j'ai obtenu une belle victoire sur le Dauphiné et plusieurs podiums. Voilà, c'est top. Je continue à progresser et j'espère aussi briller sur le tour du Poitou-Charentes. Justement, vous aurez le Dossard en principe, 61. Ça veut dire que vous êtes le leader ou que non ? Il y a des costauds sur le chrono comme Pierre Latour par exemple ou Bodnar ? Oui, non, il ne faut pas trop suivre le Dossard. L'équipe, il y a des sacrés costauds aussi avec Pierre et Bodnar pour le contre-la-monte. Et puis on a aussi le Renzo Manzin pour le sprint. Donc voilà, il y aura de quoi faire et on pourra jouer avec plusieurs cartes. Voilà, mais vous nous promettez qu'on verra le Dossard 61 attaqué et qu'on le verra omniprésent sur les routes. Ah oui, oui, j'espère. Je suis motivé. En tout cas, j'ai beaucoup d'ambition. Donc j'espère pouvoir me montrer. Voilà, Freddy, tous les Poitou-Charentes savent ce qu'ils ont à faire. Il faudra aller encourager Valentin Ferron. Merci, Patricia Perrin. On souhaite bonne chance à Valentin Ferron. Le fait qu'un régional soit engagé, Alain, c'est toujours une bonne chose pour votre épreuve ? Oui, absolument. Bon, du côté de Valentin, que je connais très bien, il est passé près de la victoire cette année à chaque fois. Il est évident que s'il en claquait une sur les routes du TPC, je crois que lui serait heureux, mais nous aussi. C'est une grosse organisation à le TPC. On va voir les bénévoles qui s'activent évidemment aujourd'hui ici à Choray. Oui, évidemment. Alors je vais dire que, d'un autre côté, on peut dire que c'est devenu de la routine maintenant au fil des années. Mais ça demande chaque année, il faut repartir, il faut reconstruire, il faut essayer d'améliorer. Voilà, c'est ce que l'on fait. Il y a cette foi qui nous anime. On vous souhaite une bonne course. Merci. C'est quatre jours ici du côté de Choray jusqu'à l'arrivée à Poitiers. Je vous propose de découvrir la première étape de ce TPC avec Corentin Fouchard. 193,1 km entre Choray et Périgny, c'est le programme de la première étape. Après un circuit autour de la ville départ, les coureurs se dirigeront vers le Marais Poitvin, passage incontournable de l'épreuve, avant de descendre vers Saint-Hilaire-la-Palue. Le peloton quittera les deux savres pour entrer en Charente-Maritime, direction Périgny. Mais avant de franchir la ligne, les cyclistes réaliseront un grand tour de circuit de plus de 40 km entre Don-Pierre-sur-Mer, Saint-Candre et Andilly, arrivée prévue vers 15h40. Et les deux dernières heures de course seront à suivre en direct sur France 3 Poitou-Charente et Limousin avec au commentaire notre consultant Paul Brousse. Bonsoir, le sélectionneur de l'équipe de France Féminine à peine revenu de Munich. Comment vous voyez cette première étape demain ? Bonsoir Frédi. Cette étape, on la voit comme une étape habituelle autour du Poitou-Charente dédiée aux sprinters. 193 km, il y a simplement deux difficultés. Kilomètre 20, un grimpeur et au kilomètre 112. 300 mètres et 900 mètres pour des coureurs professionnels, ça va être avalé avec beaucoup de facilité. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a de nombreuses équipes avec des sprinters pour gagner l'étape. Pas un sprinter qui se dégage par rapport aux autres années où on avait connu Arnaud Demar, etc. Donc, il va y avoir une grosse coalition pour aller chercher une victoire au sprint. Pour l'équipe FDJ, on protège Kung, le favori ? Oui, pour l'équipe FDJ, Kung, c'est le grand favori. Il fait partie des tout meilleurs rouleurs au monde. Et donc, pour eux, l'objectif, c'est vraiment d'arriver dans le même temps que les premiers, l'après-midi du Contre-la-Montre, jeudi, du côté de Smart. Merci, Paul Brousse. On vous retrouve demain. L'équipe Groupama FDJ, très attendue, évidemment. On va retrouver Patricia Perrin. Vous êtes devant l'hôtel de cette équipe. Ce sont les derniers préparatifs, on imagine, Patricia. Oui, Freddy, nous sommes aux côtés des mécaniciens qui réalisent les derniers réglages. Il y a des subtilités, des petits secrets pour chaque vélo. Ici, donc, à l'hôtel de la FDJ, il y a quelques minutes, nous avons croisé Yvan Madiot, le directeur sportif. Il nous a confirmé que l'ensemble des coureurs étaient bien arrivés. Ils sont en forme, pas de Covid, donc, ici. Ils ont roulé un petit peu cet après-midi. Stéphane Kuhn, donc, le vice-champion d'Europe du chrono, a même eu le temps de repasser par chez lui en Suisse après la compétition de la semaine dernière. Paul Brousse l'a dit, c'est le grand favori de l'épreuve. Ses coéquipiers vont donc le protéger jusqu'à jeudi, jusqu'au contre-la-montre. Le contre-la-montre qu'il reconnaîtra le jour même, pas avant. Voilà, Freddy, c'est donc la feuille de route de l'équipe grande favorite de ce TPC 2022. Voilà, l'équipe groupe AMFDJ a très motivé. Merci, Patricia. Allez, on donne rendez-vous à tous les coureurs demain, ici, 11h15 du côté de Chorêt, pour la première étape de ce Tour du Poitou-Charente en Nouvelle-Aquitaine. À demain !